On est sur la place du Stivel, donc la maison fouillenne, bien connue des Quimperrois, où il y a eu un céramiste célèbre qui a fait toute sa carrière et qui a été repris par son fils ensuite, et qui est décédé l'année dernière, et donc suite à la succession, l'indivision aurait souhaité pouvoir garder ce bien-là, mais il n'avait pas les capacités, et donc on fait le choix de vendre, ça a été vendu assez rapidement, donc l'ensemble immobilier est composé de la maison principale, classée en architecture exceptionnelle, qui fait partie du lot, la maison en pierre qui fait l'angle avec la rue à côté. L'idée qui nous vient naturellement, c'est de trouver un exploitant en restauration, ce qui paraît plus évident par rapport au potentiel du lieu, avec une terrasse naturelle qui existe déjà, et à l'heure d'aujourd'hui, ça paraît logique pour tout le monde, que ce soit la mairie, les bâtiments de France, et même les investisseurs qui ont acquéri le bien. Donc là on est sur l'aile du aile, le long de l'Odèque, donc ici c'est un bureau comptable, on ne s'en rend pas bien compte, comme ça, mais c'était une faillancerie qui tournait vachement bien, il y avait beaucoup de salariés ici, d'un de rien, et donc bon là, c'est un peu en bordel, c'est un peu le bazar, et c'est là qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de travaux à réaliser. L'histoire de la maison, moi je suis remonté jusqu'au début du siècle où c'était notamment un restaurant avec des chambres d'hôtes à l'étage, où s'organisaient d'ailleurs des guinguettes. On aimerait bien conserver un peu, revenir à cette époque-là, en gardant l'aspect, les façades, l'architecture comme elle est aujourd'hui, et puis d'essayer de recréer une ambiance festive et conviviale à cet endroit-là. L'intérieur de la maison, on ne pourra pas la garder comme elle est, parce qu'elle est en très très mauvais état, donc on va être obligé de déconstruire la plupart de ce qui se passe à l'intérieur, en gardant les façades à l'identique. Donc c'est ce qui va rendre complexe, la démolition, etc., ça risque de coûter cher. On est sur un demi-fond. En gros, aujourd'hui, on a des estimations autour de 700 000 euros pour faire les travaux. Et livrer ça en brut de béton, avec les fluides en place, c'est-à-dire remettre l'électricité, l'eau, les évacuations. Donc en tout, avec l'achat, ce serait autour d'un million cinq ? On est là-dessus, oui. J'imagine qu'en fait, ici, c'était l'accueil de la faillancerie. Donc il y avait une partie vente sur le côté gauche. Donc là, on est sur la partie d'origine de l'immeuble, qui est formée à elle, donc le long de la place du Stivel et le long de l'Odé. Et donc, à l'arrière de ce bâtiment d'origine, il y avait une cour ou un jardin de purée. Donc ici ? Donc qui a été couvert pour agrandir l'atelier de céramique. Merci.